Est-ce que ça t'arrive de te regarder dans le miroir ou sur une photo et de penser à la taille ou à la forme de ton corps ou à l'apparence de ta peau ou de tes cheveux? Penses-tu à la manière dont les autres perçoivent ton apparence? C'est normal de ressentir toutes sortes de choses à propos de son corps et de ses différentes parties. Et entre la télé, les films et les médias sociaux, c'est facile de se mettre à se comparer aux autres et de penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Souviens-toi que les choses ont souvent une allure différente et peuvent paraître bien plus belles à l'écran et dans les médias sociaux. Beaucoup de ce qu'on y voit n'est pas la réalité. Il y a tellement de types de corps de toutes les tailles, différents traits de visage, différentes couleurs de peau et de cheveux et différentes capacités physiques. Un corps parfait ou une apparence parfaite, ça n'existe pas. Les gens en bonne santé se présentent sous toutes sortes de formes. Imagine comment ça serait ennuyeux si on était tous pareils. Avoir une image du corps saine et positive, ça veut dire être à l'aise dans son corps. Les personnes qui ont une mauvaise image de leur corps sont souvent mécontentes de leur apparence et pensent avoir peu de valeur. Ces impressions peuvent être néfastes et affecter leur santé physique et mentale. Si tu as une mauvaise image du corps, c'est possible que tu observes ou que tu mesures souvent ton corps ou que tu ne veuilles pas faire des activités où ton corps est visible, comme la natation ou le sport. Peut-être aussi que tu dis des choses négatives sur ton corps et que tu cherches constamment des manières de le faire changer. Quand on se sent mal dans son corps, on peut avoir de la difficulté à savourer la vie ou à se faire de bons amis. Concentre-toi sur ce que tu aimes de ton corps plutôt que sur ce qui te déplaît. Prends soin de ton corps en lui donnant la nourriture et le repos dont il a besoin et apprécie ce que ton corps peut faire. Surtout, n'oublie pas que tu es tellement plus que ton corps physique. Concentre-toi moins sur ton apparence et plus sur tout ce qui fait la personne que tu es, comme ta personnalité formidable, tes talents et tes points forts. Peut-être que tu es super en maths ou en fabrication d'objets ou tu cours vite ou tu aimes chanter ou divertir les gens. C'est à ces choses-là que tu devrais donner de l'importance. Sois bienveillant envers toi et apprécie toute ta personne.